Et avant de vous en parler, avant de vous donner la réponse, je vais vous proposer de participer déjà. Il y a Sébastien Perrec qui est venu nous rejoindre, la Ferraro de France Innovation et j'ai oublié, il est là, Philippe de Gascuvel, de Fevelet Transport, et on en parlera justement de nouveau labelliser la belle idée. Mais avant, je vais vous proposer un petit bicaste, comme tout à l'heure, vous scannez le QR code qui va apparaître à l'écran et on va vous proposer de répondre à cette petite question, qui connaît le label idée ? C'est tout simple, voilà, vous nous faites un petit sondage pour savoir qui connaît le label idée. Allez, vous répondez, et c'est, attends, hop, on regarde Sébastien, c'est toi qui va te coller à la définition du label, enfin en tout cas nous parler de ce fameux label idée, et les perspectives qu'il ouvre. Alors, on a des réponses et pour l'instant on est à une majorité de non, 62,5 qui répondent non, on va prendre, on va laisser le temps à chacun, chacune de répondre, 60% de non, le label idée. Sébastien ? Écoutez, c'est pas si mal. Ouais, c'est pas mal ? Ouais, c'est pas si mal. 60% qui connaissent pas. Non mais parce que c'est nouveau et puis... Je dirais plutôt que c'est 40% qui connaissent, au final, c'est ça qui est intéressant. Donc, oui, oui, c'est le label idée. C'est quoi ? Alors, pour vous en parler, je vais parler un peu de la genèse. En fait, ça répond tout simplement à un besoin qui nous est revenu, notamment par rapport à un décret du 24 décembre 2018, pour être très précis, concernant les achats innovants. Donc, en fait, ça permettait, si vous voulez, aux acheteurs publics de pouvoir déroger, aux obligations de passer par l'appel d'offres pour les achats innovants inférieurs à 100 000 euros. Et donc, la difficulté pour ces fameux acheteurs, c'était de pouvoir déterminer, dans le cadre des achats innovants, ce qui est une solution innovante. Et puis, bien évidemment, pour les entreprises souhaitant travailler avec ces acheteurs, de pouvoir attester que leur solution est innovante. Donc, dans cette idée-là, en fait, HDFID s'est associé avec l'AFNOR, numéro 1 de la certification en France, pour créer le label Innovation Durable. L'idée du label, en fait, si vous voulez, c'est de pouvoir attester qu'une solution est innovante et durable. Et notamment, en fait, de pouvoir, que ce soit pour une solution produit ou pour un service. Alors, comment ça se passe concrètement, la labellisation ? En fait, l'AFNOR va se baser sur des critères objectifs et factuels pour définir si une solution est innovante et durable, bien évidemment. Alors, l'aspect durable est hyper important pour nous. On va bien évidemment contrôler que l'entreprise a pris en considération ses notions de développement durable, en prenant en compte les aspects environnementaux, sociaux et puis écologiques, bien évidemment. L'autre aspect aussi, l'aspect durable, qui est important pour nous aussi, c'est de pouvoir vérifier que la solution portée par l'entreprise va permettre aussi une pérennité sur son marché. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence avec le marché, c'est ça ? Exactement. Qu'elles répondent à des critères de préoccupation durable, c'est ça ? Tout à fait. Innovantes ? Tout à fait. Et qui répondent à un besoin ? Oui, bien évidemment, l'idée, c'est de ne pas innover sur un marché qui n'existe pas. S'il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'innovation. Donc, on va bien évidemment vérifier que la solution va s'inscrire sur un temps long et que ça va permettre aussi d'assurer la pérennité financière de l'entreprise. C'est surtout ça aussi qu'on va mesurer. Bien évidemment, grâce à ça, ça va permettre aussi, pour les labellisés, de pouvoir rassurer leurs partenaires, rassurer leurs clients, rassurer les acheteurs. Et c'est aussi un autre avantage qui est surtout important, c'est de pouvoir aussi se différencier sur son marché. Quand on est labellisé, ça permet bien évidemment d'avoir un avantage par rapport à ses concurrents et ça va attirer bien évidemment des clients. Et par ce biais-là, d'avoir un effet de levier, notamment sur la croissance de l'entreprise. Oui, c'est Philippe qui va pouvoir témoigner. C'est un récent labellisé, Innovation Durable. Philippe, tu représentes la boîte Fevelet Transport, boîte de transport. Alors, comment une boîte de transport, elle se retrouve à mettre en place une innovation et comment elle se retrouve à être labellisée ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, du coup, Fevelet Transport n'est pas dans le transport, mais dans l'équipement ferroviaire. Donc, on change de domaine du coup, par rapport à ce qu'on a pu entendre juste avant. Donc, un monde très différent. On est dans le business to business. Donc, on conçoit, on fabrique et on livre et on maintient également des équipements pour les trains. Donc, des équipements concrètement, des systèmes de freinage, des pantographes, des portes, de l'électronique embarquée. Donc, beaucoup de composants, en fait, qui constituent un train aujourd'hui sont fabriqués, conçus par Fevelet Transport. Donc, c'est un groupe, on fait partie du groupe WebTech, qui est un groupe très important au niveau mondial, puisqu'il pèse plus de 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et le groupe Fevelet Transport en France, c'est plus de 2 000 salariés sur des sites dont un à Neuville-en-Ferrin, à Amiens. Et donc, sur le site d'Amiens, on a donc travaillé sur une innovation… New Breakstation. New Breakstation, exactement, qui est une unité de frein. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus obscur, je pense, pour vous, puisque ce sont des produits que vous ne voyez pas au quotidien sur les trains, mais qui sont non moins essentiels, puisqu'ils permettent de… C'est pour les freins, les trains… Ça permet d'arrêter les trains, voilà. Ça, c'est pas mal. Voilà, c'est mieux quand ça marche. C'est mieux qu'ils soient à l'heure. Exactement, donc voilà, on est dans ce domaine-là. Et le site d'Amiens est centre de compétence sur le freinage. Voilà, donc on fabrique des freins pour les TGV, les TER, les métros, les tramways. Et donc, il y a ce New Breakstation, qu'est-ce qu'il avait d'innovant, ce système de freinage, pour le coup ? Alors, il est innovant sur deux grands aspects. Le premier, on a, donc, sur cette unité de frein, cherché à vraiment la rendre la plus compacte possible, puisqu'en fait, la grande problématique dans le ferroviaire, il y a deux grandes problématiques. Trouver de la place dans les trains modernes pour pouvoir mettre des équipements, en particulier le frein, puisqu'en fait, les constructeurs de trains que sont Alstom, Siemens, CAF, pour n'en citer que quelques-uns, vont chercher à maximiser le nombre de passagers par train, puisque c'est ça que demandent les opérateurs comme SNCF ou d'autres, d'ailleurs. Donc, pour nous, équipementiers, moins de place pour pouvoir mettre les mêmes produits. Donc, déjà, une contrainte extérieure forte pour innover, ça, c'est bien. Est-ce qu'on veut optimiser la place à bord, c'est ça ? Absolument, tout à fait, oui. Tout à fait, on veut embarquer plus de passagers que c'est normal. Mais on veut pouvoir arrêter les freins. Qui dit plus de passagers, il y a aussi besoin de freins plus. Voilà, exactement. Il y a plus de masse, il y a parfois plus de vitesse. Il faut arrêter de manière tout aussi fiable. Et donc, forcément, ça nous stimule pour innover et pour rendre les unités de train plus compactes. L'autre élément problématique de poids, mais aussi dans une perspective environnementale, on cherche à faire en sorte que les trains soient les plus durables, c'est-à-dire économes en énergie. Et donc, pour y arriver, vous devez baisser le poids au maximum des éléments constituants. Et donc, c'est un autre élément. Et donc, pourquoi New Breakstation est innovant ? Tout simplement, parce qu'on répond à ces deux défis. On vient rendre l'unité de frein compacte avec un système très révolutionnaire au niveau du frein de parking. C'est un peu technique, mais voilà. Donc, ça nous a permis de gagner beaucoup de place. Et l'autre élément, c'est qu'on a embarqué des matériaux légers. Donc, des matériaux qui, jusqu'ici, n'étaient pas utilisés pour ces unités de frein. C'est quoi le rôle que va jouer ce label dans votre innovation ? Qu'est-ce qu'il va permettre ? Parce que là, ce qui nous intéresse, justement, alors, on a vu que c'était innovant, on a vu que c'était durable. Encore une fois, il faut mettre ça en catapulte. Alors, ça sert à quoi le label ? Alors là, on est dans un monde vraiment différent. Donc, le business to business, équipementier, c'est extrêmement obscur. C'est-à-dire que les relations jusqu'à aujourd'hui, en termes d'innovation, elles sont principalement entre bureaux d'études. Et c'est comme ça que ça a fonctionné, que ça fonctionne encore un petit peu aujourd'hui. Mais le diagnostic qui a été celui de Févelet Transport et du groupe Webtech a été de dire, aujourd'hui, nous avons un grand nombre d'innovations qui ont eu un impact fort sur le caractère durable des trains modernes. Donc, il est extrêmement important qu'on puisse justement faire connaître ces capacités, ces innovations à l'ensemble du grand public et en particulier aux donneurs d'ordre public, puisque derrière chaque commande de train, vous avez généralement un donneur d'ordre public. Et c'est important que chaque appel d'offres prenne bien en considération ces éléments d'innovation, ce qui est peu le cas aujourd'hui, il faut être honnête. Les appels d'offres sont assez réglementés, avec une tendance quand même à surpondérer les prix. Ce que tu veux dire, c'est que les labels, pour l'instant, ne sont pas un critère. Jusqu'à aujourd'hui, non, mais ce qu'on a trouvé très intéressant dans la démarche H, la belle innovation durable, c'est précisément de rendre visible pour les donneurs d'ordre le caractère innovant d'une innovation qui, pour autant, n'aurait pas été vraiment visible par le grand public. Et donc, ça, pour nous, c'était vraiment très intéressant. Oui, il faut arriver à se démarquer dans un univers où, finalement, c'est hyper réglementé. Absolument. Voilà, il fallait arriver à dire, OK, il y a ce petit supplément d'âme, c'est ça ? Oui, et je vais vous donner un autre exemple. On a parlé beaucoup du plan de relance ferroviaire dans les derniers mois, avec un accent très fort qui a été mis sur le train à hydrogène, qui est une super innovation. Par contre, on parle assez peu, en fait, des équipements qui concourent à rendre un train économe en énergie. Il faut savoir que sur le site de Neuville-en-Ferrin, qui est juste à côté d'ici, que j'ai la chance de diriger, on fabrique des climatisations. C'est le deuxième poste de consommation électrique d'un train. C'est-à-dire que quand vous voulez réduire vraiment de manière conséquente la consommation électrique d'un train, évidemment, vous travaillez sur la traction. Donc, en l'occurrence, l'hydrogène apporte une solution par rapport à des combustibles fossiles. Mais vous devez aussi travailler sur la climatisation. Et c'est ce qu'on apporte, nous, avec des innovations qui ne sont pas du tout dans le domaine du freinage, pour le coup, mais qui sont dans le domaine des climatisations et de l'efficience énergétique. Je reviens au label, mais est-ce que ce label, on peut dire qu'il a un rôle d'accélérateur, il va avoir un rôle d'accélérateur, pour le coup, là, pour vous ? À l'échelle du ferroviaire, oui. Sachant que l'accélération dans le ferroviaire, venant du freinage, c'est un peu compliqué, mais... Non, non, mais... Non, parce que là, du coup, il était parti déjà dans ça. C'est locomotive. Mais non, mais le label en général, oui. Non, oui, oui, le label en général, pour nous, c'est vraiment donner, effectivement, passer un message fort sur le fait que ces innovations sont connues par les donneurs d'ordre publics, et donc pourront demain accéder à des marchés. Et on veut, en fait, si vous voulez, faciliter l'accès au marché via ce label, c'est clair. Sébastien ? Oui, donc en effet, ça permet d'une mise en lumière, ça permet, bien évidemment, de pouvoir rayonner à une autre échelle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça permet d'avoir un avantage concurrentiel sur son marché. Quand on est labellisé, c'est toujours mieux que de ne pas l'être. Pour faire simple, ça paraît d'être... On s'est distingué, en fait, finalement. Exactement, exactement. Et puis, ce qui est pas mal, peut-être aussi, en concourant à des labels, c'est que ça nous permet de nous recentrer, finalement, sur notre propre projet. C'est-à-dire que ça permet de faire un petit peu le point, aussi, sur le projet, Philippe ? Oui, tout à fait, je rebondis, parce que c'est vrai que ça a été un exercice extrêmement stimulant. Ça nous a permis, en fait, de reposer des questions qui étaient à l'origine du projet, mais qu'on avait un petit peu perdues. Exactement, qui étaient comme acquises et qui étaient devenues un peu des leitmotives sans vraiment de valeur. Et en fait, le fait d'avoir été challengé par les équipes HDFID et également par l'AFNOR, ça nous a fait reposer des questions qui sont stimulantes et qui, du coup, remettent en perspective le projet. Benoît, t'as traversé ça aussi ? On remet un petit peu les choses à plat, d'une certaine manière ? Sur la labellisation ? Oui, sur les appels à projets, ça permet de remettre tout à plat, en fait, c'est pas mal ? Oui, notamment, nous, beaucoup, les concours, les concours qui nous ont beaucoup préparés, la campagne de crowdfunding, dans un premier temps, qui permet de structurer l'idée et de se dire « OK, c'est quoi le message que je vais faire passer ? » Jusque nous, le gros concours l'année dernière de la Fabrique Aviva, qu'on a remporté et qui était une subvention de 60 000 euros, donc pour une structure de taille, c'était conséquent, mais c'est toutes ces préparations avant qui ont fait que ça, ça a été possible. De se reposer pour réécrire d'une certaine manière, et vous l'avez vécu même en B2B, c'est de se reposer pour réécrire le pitch, en fait, en quelque sorte, de l'histoire qu'on veut raconter et de quelle manière on pense que c'est une innovation utile. Absolument, c'était ça, et ça nous a amené, justement, à développer des supports vidéo, des choses que, dans l'industrie, on n'est pas tellement, en particulier dans le B2B, on n'est pas forcément amené à faire de manière très fréquemment. Alors, c'est peut-être un milieu particulier, mais c'est quoi les freins qui sont avancés ? C'est marrant pour l'innovation autour d'un système de freinage, mais c'est quoi les freins qu'on rencontre ? Alors, clairement, sur les freins, une des difficultés, c'est toutes les problématiques d'homologation, donc évidemment, ça prend beaucoup de temps. Donc, ce qu'on vous disait accélérer, nous, oui, on veut accélérer, mais on sait parfaitement qu'il va falloir effectivement respecter toutes ces phases d'homologation qui peuvent être longues. Donc, le POC est extrêmement important. Pour nous, dans le ferroviaire, c'est vraiment le meilleur moyen de pouvoir embarquer à long terme sur une technologie, c'est de pouvoir déployer un premier POC, donc un premier prototype sur train avec des essais en service et en particulier pour des produits qui nécessitent des homologations comme les freins. C'est un passage obligé. Et comment on fait un effet, un essai en service si on n'est pas homologué ? On ne pourra pas... Vous avez des tests préalables, en fait. Voilà, vous avez des tests préalables qui font que l'opérateur est beaucoup plus confortable à introduire la technologie de manière ciblée sur des trains qui sont suivis de sorte à ne pas prendre de risques. On va aussi voir une nouvelle... C'est une vidéo qu'on va voir, Sébastien. Je te laisse nous proposer ça. Donc, c'est un des premiers labellisés chez nous. Donc, on va le découvrir ensemble. Alors, j'ai juste... Avant qu'on voit la vidéo, parce que je vois la question là, des internautes sont très intéressés pour échanger avec vous. Comment faire ? Alors, c'est très simple. Vous pouvez me contacter via le site HDFID. Donc, n'hésitez pas, en fait, à vous connecter sur le site Internet. Tapez HDFID et vous aurez tous les éléments pour nous contacter. Alors, pour le label Innovation, on a aussi un site dédié à ça. Donc, vous tapez le label Innovation Durable et vous allez tomber sur notre site et vous aurez la possibilité de rentrer dans un questionnaire. Et vous allez voir, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je reçois une information en bouche sur mon ordinateur et je prends contact avec vous. Alors, il y avait Haute France Innovation pour cette question du label, mais il y avait aussi Sloan, parce qu'on me dit, en régie, qu'il y a donc beaucoup d'internautes qui sont intéressés pour échanger avec vous comme elle peut faire. Ils ont peut-être... Tu vois, parce que vous avez de la matière première, il y a peut-être des gens qui ont envie de peut-être avoir accès à vos matières premières, peut-être réfléchir avec vous à une innovation, comment elles peuvent faire ? Comment elles peuvent faire ? Pour me contacter ? Oui, oui. C'est la question. Comment je peux faire ? Ma page LinkedIn ? 06... 06... J'ai une page LinkedIn. Soin Simono. Oui, Soin Simono sur LinkedIn. N'hésitez pas. Big Green. Voilà. Et puis, peut-être ne pas hésiter aussi à pousser la porte du garage. C'est une question sur l'innovation. C'est pousser le garage. Venez boire un café au garage. Exactement. C'est un lieu public. Voilà. Venez boire un café. Donc, venez au 34 Boulevard Carnot. Vous serez bien accueillis. Ouais, super accessible. Il y a du parking. Donc, n'hésitez pas à y aller. Sébastien, on va passer cette vidéo qu'on va voir. C'est... Avec plaisir. Ah bon ? C'est ça. Allez, on regarde et puis on commente juste après. Bonjour. Simon Laurent, cofondateur de la société Aave, startup fondée dans les Hauts-de-France en 2017, située à Compiègne et qui compte 18 collaborateurs. Chez Aave, on a développé une innovation qui est un contrôle d'accès, une serrure connectée pour les professionnels. C'est une solution simple d'installation et qui utilise le téléphone comme clé. Aujourd'hui, notre enjeu chez Aave est un enjeu d'accélérer la commercialisation du produit au travers de deux promesses clientes. Le premier, c'est d'installer une solution de contrôle d'accès sur n'importe quelle porte en cinq minutes. Et la deuxième promesse, c'est que votre téléphone devient la clé. Aujourd'hui, notre développement, il se concentre sur quatre cas d'usage spécifiques. Donc, que ce soit dans l'industrie, sur toutes les infrastructures, que ce soit des transformateurs électriques ou des antennes de télécom, aussi bien pour des entreprises, des petites entreprises qui n'ont pas envie d'investir dans un gros système de gestion d'accès ou même des entreprises qui se servent juste à digitaliser l'accès et on fait également des collectivités. On maxe notre développement commercial sur ces quatre cas d'usage et on a constitué un réseau de 20 partenaires sur toute la France et commençons à développer l'international à travers l'Espagne et l'Angleterre. En 2018, on est lauréat EDF Pulse et suite à ce premier prix remporté, EDF suggère la labellisation Innovation Durable. L'intérêt, c'est à la fois le caractère innovant et le caractère durable. Innovant, toute la partie technologique, produits, inventifs et aussi toute la partie durable. Et dans durable, il y a la responsabilité sociale de l'entreprise, l'environnement, mais également aussi la pérennité financière. Tout ça, ça nous permet auprès d'acheteurs de les rassurer et ça a notamment un très fort intérêt au niveau des collectivités puisque ces dernières, aujourd'hui, grâce à ce label et au décret qui est passé, peuvent s'affranchir des appels d'offres. Le retour d'expérience qu'on a et pas plus tard que ce matin, juste avant le tournage, j'étais avec Enedis avec qui on est en cours de déploiement sur neuf régions à travers la France et grâce au label, on a pu affiner le produit pour être encore plus en adéquation avec leurs besoins. Donc c'est top et on va pouvoir continuer à progresser dans ce sens. Et on a aussi une très belle histoire qui est en train de se créer et qui se crée grâce au label avec une toute petite commune dans la Loire qui s'appelle Saint-Jules-à-Pendu où on les aide à gérer les bâtiments, à avoir de la visibilité dessus et le label Innovation leur a permis de prendre la décision finale de s'équiper puisque ça a rassuré sur la structure du produit, la solidité industrielle mais également la pérennité financière de la société. Vous avez tous les contacts pour déposer votre dossier. Sébastien, c'est un des exemples, ça cochait toutes les cases. Exactement. Tout à fait. Comment ça s'est passé avec Havre ? Comment vous avez bossé ? Parce que là, on l'a vu, il y avait ces problématiques, vous voulez répondre à une serrure connectée, il y a des questions de sécurité, il y a plein de trucs, il y a plein de cases à cocher si on veut s'adresser à des marchés publics, c'est compliqué. Oui, tout à fait. Donc, c'est toute la difficulté en effet de se baser sur des éléments factuels et c'est tout le travail que fait l'AFNOR. Alors évidemment, comme a pu l'évoquer tout à l'heure Philippe, c'est un travail aussi important de la part de la société qui souhaite être labellisée de pouvoir justement amener des preuves, des choses factuelles sur lesquelles on va pouvoir se baser pour pouvoir définir si la solution est innovante ou pas, si elle correspond bien évidemment à notre cahier des charges et si elle s'inscrit dans une notion de durabilité. Philippe ? Non, je confirme, c'est effectivement très intéressant d'avoir justement l'œil de l'AFNOR. Les labels, c'est une bonne idée en général ? Clairement, c'est très simple. Je n'ai pas rebondi, mais c'est vraiment extrêmement simple pour pouvoir postuler. On a eu des réponses en plus très rapides. Donc la grosse crainte quand on se lance dans ce type de processus, j'ai fait autre dossier, ça peut être beaucoup plus lourd. Là, en l'occurrence, non, ce n'est pas lourd. C'est vraiment adapté à des projets dont on veut accélérer le déploiement. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est aussi l'occasion de remettre les choses à plat, de réécrire son petit pitch, de revoir un petit peu où on en est, où on va. C'est vrai, de reposer les choses à plat parce qu'on a la tête dans le guidon, on est là, on avance, on a les obstacles, on les passe et puis à un moment donné, on va peut-être oublier certaines choses. C'est peut-être l'occasion de revenir là-dessus, Sébastien. C'est une bonne démarche aussi pour ça. Tout à fait. Ne serait-ce que pour ça aussi. Exactement. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada